Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions visibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraire à faire ces mêmes ordres de l'homme. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement par leur représentant à sa formation. Elle doit être la même de tous. Soit qu'elle le protège, soit qu'elle le glisse. Tous les citoyens, étant évoqués à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place aux autres lois publiques, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul ordre ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter les ordres arbitraires doivent être punis. Mais tous citoyens, appelés ou saisis en vertu de la loi, doivent obéir à l'instinct qu'ils seront coupables par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être publié qu'en vertu de la loi établie et formulée antérieurement doulée et légalement appliquée. Article 8. Tout en étant présumé ou sous, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable à détenu toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de son personne, doit être cédemment réprimé par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 10. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précis de l'ordre. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, s'en foutre à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 10. La garantie des droits de l'ordre et des citoyens nécessite une force publique. Cette force est donc instituée dans l'avantage, plus et non plus l'utilité particulière de ceux à qui elle confie. Article 10. L'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leur faculté. Article 10. Les citoyens ont le droit de constater par au-même ou par leur représente la nécessité de la contribution publique de la consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 10. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 10. La propriété étant un droit inviolable, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition du juste et préalable indemnité. quet pour l'information. Ensemble, je tente le droit d'íbrient auguy. deathf�ore l'hoc. La propriété est d'arrê-baissé. La견ペ Peter Coveur par ap Kollegin Fisher, Sous-titrage ST' 501